vraiment lié au destin d'amour de Dieu, de sauver l'amour par Jésus-Christ. Et donc le Christ venant dans le monde a sauvé l'amour des hommes en instituant, à la suite du don de sa vie, pour qu'on ait la vie, il a institué les sacrements. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement ? C'est le signe visible, sensible, d'une réalité spirituelle, christique. A chaque fois qu'on reçoit un sacrement, c'est la vie du Christ qui grandit en nous. Baptisé, vous recevez la vie de Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et vous êtes configuré au Christ, vous devenez membre du Christ. Quand vous recevez la communion, l'Eucharistie, c'est un sacrement, vous recevez ni plus ni moins le corps du Christ qui vient fortifier votre vie, votre vie chrétienne, pour vraiment devenir Christ vous aussi. Vous recevez la confirmation, vous recevez tous les sacrements. Et le sacrement de mariage est une élévation de l'ordre naturel du mariage à un ordre du don de soi pour que d'autres aient la vie, et la vie éternelle. C'est ça qui est en jeu dans le sacrement de mariage. Ce n'est pas simplement le fait de bénir un couple, hommes et femmes, pour qu'ils soient heureux ensemble. Ça, la bénédiction, elle est toujours donnée par Dieu, depuis toujours. C'est de vous amener à prendre conscience que vous entrez dans un chemin de vie éternelle à deux. Que ensemble, vous devez vous tourner vers Dieu, et amener vos enfants aussi vers cette réalité de la vie éternelle. Donc, on va distinguer, et vous allez voir que dans l'histoire du mariage, dans l'histoire depuis Adam et Ève, on va retrouver, je dirais, au fur et à mesure, les réalités à la fois naturelles et aussi une attente spirituelle. Qu'est-ce qui sauvera l'amour ? Et comment est-ce qu'on peut sauver cet amour dans un contexte qui n'a pas changé, en fait, parce que, même si aujourd'hui, le mariage est en crise, il a toujours été en crise dans les sociétés de toute façon, parce que la fragilité de l'homme, parce que, etc., etc. Donc, on va commencer par l'histoire du mariage. Et avant de se pencher sur la réalité biblique... Deux livres, dont un qui explique vraiment le sacrement du mariage, depuis le début, avec tous les grands noms de l'Église. Alors là, oui, on va dire que c'est le sacrement. Le sacrement de mariage dans l'Église. François-Xavier de Guibert, c'est les maisons d'édition. Et celui qu'il a écrit, c'est Jean-Claude Pompannon. C'est la théologie du mariage. Donc, on est vraiment là dans l'ordre, on va dire, plutôt du sacrement. Et puis, celui-ci, c'est le mariage des chrétiens. Donc, avec l'histoire du mariage, en fait, toute son évolution... Alors, il est en deux volumes, il est publié, enfin, en deux volumes, mais vous le trouvez que dans des bibliothèques, maintenant. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. L'histoire du mariage... Crétiens, chrétiens. Gérard Maton. Voilà. Gérard Maton, M-A-T-H-O-N. Sur Internet, vous pouvez en trouver aussi... Enfin, vous pouvez trouver des extraits à la Bibliothèque Nationale. Bon, le plus récent, c'est quand même celui-là, et celui-là est très compli. Donc, le propos, pour nous, et pour la paroisse, c'est qu'on étudie la liturgie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que prier, qu'est-ce que c'est que rituel, etc. Ça vient d'où ? Et on a commencé par voir les liturgies orientales, enfin, la liturgie depuis... avant les Juifs. On a vu la liturgie juive, on a vu d'autres liturgies. Donc, ce qui est important, là, aujourd'hui, c'est de considérer la réalité du mariage. Et je vous rappelle la définition du mariage au sens du catéchisme. Le mariage est une réalité naturelle de l'amour d'un homme et d'une femme élevée au rang de sacrement le mariage chrétien, élevée au rang de sacrement par le don du Christ, le don de sa vie, pour que nous ayons, justement, cette vie éternelle. Donc, c'est d'abord une réalité naturelle élevée ensuite au rang de sacrement. Et on va voir qu'il y a un fondement naturel qu'il faut absolument mettre en place et que ça n'a pas été évident au cours des âges de bien discerner ce qui était de l'ordre naturel et ce qui était de l'ordre, de la dureté du cœur des gens qui s'arrangeaient par rapport au mariage. Alors ? Donc, comme nous, on a étudié beaucoup la liturgie. Vous avez suivi, pour ceux qui suivent l'école du doute, vous avez vu tout le développement de la liturgie depuis le début. Donc, je suis repartie, moi, sur déjà ce qu'il y avait autour juste au moment où Jésus est arrivé. Donc, vous avez dit principalement autour le mariage grec et le mariage romain. Donc, le mariage grec, c'était une affaire de famille. Alors, il faut bien voir que, de toute façon, le mariage a toujours été important, à la fois pour le couple, mais aussi pour toute la famille et aussi pour l'État. Ce n'est pas un truc qui est engagé comme ça, juste le couple, c'est important pour tout le monde. Ça fait une société. Le couple est le fondement de la société. C'est la cellule de base. C'est la cellule de base. Voilà. C'est là où il va y avoir les enfants qui vont naître, qui vont être élevés. C'est l'avenir d'une société, un couple, avec ses enfants. Donc, chez les grecs, il y avait une éducation qui était très stricte entre les garçons et les filles. Les garçons, c'était d'un côté, les filles, de l'autre. Et on chargeait une entremetteuse pour aller voir, pour trouver une épouse à son fils. Donc, elle allait négocier avec une autre famille les conditions pour lesquelles la future épouse allait être épousée. Donc, il y avait une dot, il y avait tout ça. La dot s'était versée lors des fiançailles. Et au moment des noces, la jeune femme, elle passait de la tutelle de son père à la tutelle de son mari. Ça, c'était comme ça. Donc, bien sûr, il y avait un rituel de mariage qui faisait que la future mariée sacrifiait une mèche de ses cheveux pour les déesses qui l'avaient accompagnées pendant toute sa jeunesse. Et après, elle prenait un grand bain avec une véritable cérémonie autour du bain. Dans la maison du père, pendant ce temps, on offrait des sacrifices. Puis après, on allait au temple, on offrait des sacrifices. Et puis, il y avait le repas au cours duquel le père remettait sa fille à son mari. Il y avait une procession qui avait lieu tard dans la nuit et qui conduisait le jeune couple au domicile conjugal. Voilà. Quand ils arrivaient au domicile conjugal, la jeune mariée était accueillie par ses beaux-parents qui lui faisait visiter les lieux et qui l'introduisait après avec son mari dans la chambre nuptiale. Et le lendemain, c'était les beaux-parents qui, cette fois-ci, offraient le repas. Voilà. En gros, ça, c'est le mariage grec. Le mariage grec. Alors, en fait, on se raperçoit qu'il y a déjà des rites immémoriaux qui sont partagés dans toutes les cultures et l'utilisation. Et ce rite immémorial, il passe d'abord par, je dirais, un contrat moral entre le futur marié et la famille de la future mariée. Et c'est ça ce qui se passe encore dans beaucoup de pays. Moi-même, j'ai marié à Madagascar. Et il y avait le mariage, je dirais, traditionnel. Dans le mariage traditionnel, le futur marié est représenté par une sorte de tuteur, comme la future mariée aussi, par un tuteur aussi, qui vont, face aux deux familles, expliquer qui est cette personne qui demande la main de l'autre. Et inversement, pour qu'il y ait vraiment, comment dire, un contrat de moralité. On sait, voilà, ils se portent garants. Et ensuite, alors c'est très, très, moi j'ai assisté, c'est très beau, et les fiancés ne sont pas du tout côte à côte, ils sont de chaque côté de la famille, en fait, sur des chaises. Et puis après, quand il y a eu l'accord, avec une dot en général, etc., il y a des contrats comme ça qui sont signés, c'est toujours, de toujours, et bien, les deux chaises, on les met côte à côte, et ils se retrouvent l'un à côté de l'autre, face aux deux familles. Et après, il y a le mariage religieux, le savant. Donc, ce sont des rituels, ce sont des signes. Regardez aussi l'aspect quand même du religieux. On est dans un monde qui, on dit païen, mais qui est religieux. On s'adresse au dieu, mais on s'adresse à la divinité, on va dire, parce qu'on demande une bénédiction. Donc, le sacrifice de la mèche, là, il faudrait voir aussi ce que ça veut dire. Je pense que c'est une façon de dire que la jeune femme quitte sa jeunesse et qu'elle rentre dans l'ordre. Alors, pour une sœur, pour Sœur Dominique, on lui coupe les cheveux aussi. Le sacrifice de la mèche. De la mèche. Je suis désolé, je ne peux pas. Voilà, les cheveux. En tout cas, il y a tout un rituel. Vous comprenez, on ne fait jamais les choses d'une manière sans rituel. Et on a tous besoin de rite. Ça, c'est le mariage grec. Donc, on pourrait dire que c'est d'abord une affaire entre deux familles. C'est une affaire entre deux familles, essentiellement. Voilà. Après, il y a le mariage à Rome. Vous savez que, de toute façon, les chrétiens aussi ont été, les premiers chrétiens étaient aussi impliqués dans les coutumes romaines, là. Donc, sous la République, c'est un contrat d'échange entre le père de la jeune fille et le futur jeune. C'est comme les grecs, quoi, disons-nous. À peu près, avec une sœur de ministre solennelle, un achat d'un commun accord, et enfin la cohabitation. Sous l'Empire, on commence à faire une grande distinction entre les fiançailles et le mariage. Les fiançailles deviennent un engagement très sérieux pouvant aboutir à un dédommagement s'il est érompu. C'est le consentement qui fait le mariage. C'est très important, ça. C'est le consentement, pas l'acte sexuel. C'est le consentement. D'accord ? Le consentement, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire, le consentement ? C'est le « oui » que vous allez pouvoir exprimer le jour de votre mariage. « Oui », « je le veux », « on consent ». D'accord ? Donc, on distingue le mariage du concubinage, c'est pas du tout la même chose. Le mariage est protégé par un certain nombre d'empêchements, d'obligations, consentements du père ou du tuteur, « l'empêchement de parenté », c'est-à-dire interdiction de l'inceste. L'interdiction faite aux sénateurs et à leurs descendants d'épouser une personne affranchie, une actrice ou une postituée. L'adultère de la femme, bien sûr. Alors, au niveau du rituel, la mariée quitte sa toche de jeune fille pour prendre une tunique. Sa tête est recouverte d'un voile rouge avec une couronne de fleurs champêtre. On ne pouvait pas se marier au jour d'une fête religieuse. Et puis, avant de se marier, on regardait les auspices. Oui, enfin, voilà. Vous savez ce que c'est, hein ? Voilà. Donc, les épouses se tenaient par la main droite devant un prêtre qui représentait Jupiter, Junon, Vénus, Diane, parce que chaque famille avait en fait son... Son dieu favori. Son dieu favori. Oui, d'accord. Puis, on faisait un sacrifice. On lisait la charte des époux. On passait à table avant d'accueillir la procession de la jeune femme chez son mari. Voilà. Après, la jeune femme, pour des raisons que... Ben, voilà. Elle enduisait les montants de la porte d'huile et de graisse, tandis que le mari offrait l'eau et le fer. C'était des symboles de la vie et du culte commun. Parce que la jeune fille allait passer du culte qu'elle avait dans sa famille au culte qu'il y avait dans la famille du mari. D'accord ? Donc, il passait d'un culte à l'autre. C'était le culte commun. Et après, il gagnait le lui conjugal, qui était lui brillamment orné. Alors, il y a une charte des époux. Une charte des époux, c'est les droits et les devoirs des époux. Le droit et les devoirs. Droits à la fois entre eux. Droits et devoirs. Et droits publics aussi. Quand on est marié publiquement, il y a des droits et des devoirs. Et donc, une société digne de ce nom appuie sa collectivité, sa nation, etc. Sur le mariage. C'est les familles qui constituent l'alliance, la grande alliance. Donc, il y a une charte, c'est important de souligner. Évidemment, comme on va le dire plusieurs fois, le mariage a toujours été attaqué. Et qu'est-ce qui attaque le plus le mariage ? C'est les diverses formes de répudiation, de divorce, etc. Et donc, on n'a pas attendu nos lois ici, en France et en Europe, pour pratiquer le divorce. Et dans toutes les... Je dirais, dans toutes les attitudes, sous toutes les attitudes et dans toutes les cultures. Pourquoi ? Moi, j'ai une réponse qui, à mon avis, est celle qu'il faut garder à cœur. Quand Pierre demande à Jésus s'il est possible de renier, de répudier sa femme, parce que la loi de Moïse leur permet. La loi de Moïse aussi, on va le voir, la loi de Moïse le permettait. Jésus répond, et c'est un des évangiles clés du mariage, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Hommes et femmes, il les créa pour être ensemble. Ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. » Très, très fort. Et là, il y a quelque chose qui... À cause de la dureté du cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser au fur et à mesure dans notre vie. Parce que quand on dit que vous variez pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire qu'il faut déjà être conscient que le pire peut advenir. Qu'est-ce que c'est que le pire ? Les difficultés de compréhension, la maladie, peut-être même un accroc. Oh, ça peut arriver aussi. Mais est-ce que tout cela fait qu'on doit rompre le mariage ? Ben non, c'est pas ça qui rompt le mariage. Hormis, évidemment, des faits de violence et de choses où on pourrait montrer que la personne, un des conjoints est indigne d'être époux ou parent. Et il faut lui retirer absolument, il ne faudrait même pas les marier avant. En dehors de soi, non. Il n'y a pas de cause. Et c'est ce qu'a voulu rappeler Jésus en disant, c'est la dureté de votre cœur. Ça ne veut pas dire que c'est... Alors, qu'est-ce que dit Pierre ? Quand il entend ça, vous avez la réaction de l'apôtre Pierre qui va devenir le chef de l'église. Il dit, si c'est ça le mariage, il vaut mieux pas se marier. Lui, il était marié, Pierre. Et donc, Jésus lui répond, oui, mais ce qui n'est pas possible à l'homme, l'est à Dieu. C'est-à-dire qu'il renvoie à une grâce spéciale qui est donnée pour porter les années ensemble, dans le pire et le meilleur, dans les épreuves et les joies, les peines, mais de vous unir au fur et à mesure encore plus. Alors, on verra qu'il y a des petits cas, mais c'est très important parce qu'on va voir que, dès le départ, ce qui mine la société, ce qui mine finalement l'amour, c'est ce divorce. Parce qu'à partir du moment où on peut donner la licence de divorcer pour un oui et pour un non, il n'y a plus aucune stabilité, aucun entraînement, aucun... Voilà. Et c'est compliqué après. Très compliqué. Alors, justement, sous l'Empire... Donc, justement, sous l'Empire, c'est ce qui a ruiné l'Empire, d'ailleurs, c'est les facilités du divorce. À savoir, pas consentement mutuel, pas répudiation pour juste cause, adultère de la femme, entretien d'une concubine par le pouls, il y avait le divorce pour cause de folie, captivité, de plus de 5 ans, entrée en religion. La répudiation sans juste cause est punie de lourdes peines. Donc, il faut noter aussi que les chrétiens qui ont vécu à ce moment-là ont supprimé dans le mariage le culte idolatrique, le sacrifice, les allocations aux multiples dieux, et ils ont beaucoup, beaucoup atténué les chants grossiers qui accompagnaient les mariages. Dans la rue, notamment. Et oui, il y avait des possessions, donc il y avait des chants. Paillard, on va dire ça comme ça. Voilà. Ça fait partie de la vie. Ça a toujours existé. Voilà. La main de l'eau vient nous servir à boire. Et autre. Alors maintenant, on va passer au mariage dans la tradition juive. Voilà. Vous comprenez que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est pas séparés, cloisonnés les uns des autres. Une vision de l'histoire globale, c'est de comprendre que tout ça, ça se pénètre, ce qu'on pénètre, l'histoire, elle est un flux, un reflux. Toutes les populations se croisent, etc. Il y a comme une forme de sagesse, malgré tout, universelle, qui est là. C'est de protéger, malgré tout, ce qui est la cellule de base de la société, le mariage. Et de mettre en valeur, quand même, le mariage. Il faut attendre vraiment notre monde post-moderne pour considérer qu'une société pourrait être une société d'individus, de personnes simplement isolées, de couples dans tous les sens. Non. Il y a vraiment jusque-là... Alors, il ne faut pas s'étonner si dans le mariage pratiqué chez les juifs, on va retrouver, bien sûr, certains aspects, mais on va avoir une parole révélée. Voilà. Donc, au temps des patriarches, donc, le mariage tient aux coutumes propres des peuples nomades. Les parents recherchent une épouse pour leur fils, même si celui-ci peut s'en occuper lui-même. C'est aussi une possibilité. Il peut aussi aller chercher lui-même une épouse. On compte deux étapes importantes. Les fiançailles, avec ses tractations, ses cadeaux, puis le mariage en lui-même, où le mari prend la femme chez lui comme épouse pour la connaître, afin d'avoir des enfants. Donc là, par exemple, vous avez le mariage de Rebecca dans Genèse 24, 45 et 67. Alors, c'était un très long texte qu'on ne va pas forcément tout lire, mais on peut le résumer. En gros, Isaac a besoin d'une femme, donc... Non, c'est important, ce n'est pas tout à fait ça. C'est que le plan de Dieu sur Israël, donc c'est Abraham, Isaac, Jacob, qui va constituer ensuite Jacob, le peuple d'Israël. Isaac est donc le fils d'Abraham, et Abraham, qui meurt vieux, très vieux aussi, il dit à son fils Isaac, il faut que tu ailles... Ils sont des nomades. Il faut que tu ailles dans un lieu bien précis où il y aura des gens de notre foi, en fait, de notre clan, de notre tribu. Il faut que tu ailles chercher femme là-bas. Il ne va pas chercher comme ça au hasard. Il va vraiment à la rencontre de quelqu'un qui croit au Dieu unique. Parce qu'Abraham est le père des croyants. Donc il ne veut pas que son fils épouse quelqu'un d'autre en dehors de la tradition du Dieu unique. Et donc c'est pour ça qu'il fait ce voyage. Non, ce n'est pas Isaac qui fait le voyage. C'est son serviteur. C'est son serviteur. Et il y a une sorte de cruche. Oui, parce qu'il y a de l'eau. Comme une oise de canard. Oui, il y a de l'eau. Il y a un puits, il y a de l'eau, il faut faire boire le serviteur, et il faut faire boire les bêtes. Et il y a une jeune femme qui s'appelle Rebecca, qui arrive avec sa cruche sur l'épaule. Et à qui il demande de l'eau pour boire. Et elle le fait bien volontiers. Et il lui demande après de qui elle est la fille, bien sûr. Parce qu'il faut vérifier qu'elle soit... C'est la fille de l'amant. Voilà. Et c'est toute l'histoire d'Abraham et de Lot, etc. Parce que c'est toutes les familles qui sont unies, en fait. Donc là, le serviteur se rend compte qu'il est bien sur le bon chemin, que Dieu lui met la fille, donc, dont ils sont à la recherche. Enfin, devant lui, quoi. Et donc, il va être reçu chez le père de cette jeune femme, où finalement, il va demander la main pour Isaac. Il va faire un peu comme dans les autres traditions. Il va commencer par ouvrir, offrir des présents, par ouvrir, etc. Mais il va quand même poser une question qui est essentielle. La question qui est essentielle, c'est celle-ci. Le Seigneur s'est prononcé, ce n'est pas à nous de décider. Voici Rebecca devant toi. Amène-la et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. Voilà. Donc l'amant, qui est le papa, il dit, je reconnais la parole du Seigneur. Il s'est prononcé. Voici Rebecca, ma fille. Tu peux, toi, le serviteur, l'emmener auprès d'Isaac, comme l'a dit le Seigneur, qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, comme l'a dit le Seigneur. Donc, il y a vraiment cette conscience de faire la volonté de Dieu en unissant Rebecca et Isaac. Et puis, appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Donc, on lui demande son consentement. On demande le consentement. Alors, vas-y, tu peux dire... Oui. Veux-tu bien partir avec cet homme ? Elle répondit, oui, je partirai. Donc, elle donne son consentement. D'accord ? Alors, il ne la laisse pas partir seule, elle part avec sa nourrice. Voilà. Rebecca et sa nourrice. Ça dit non aussi sur l'éducation, la place des anciens aussi, la transmission. Et ils partent ensemble. Et ils partent ensemble. D'abord, ils sont bénis. Ils sont bénis. D'abord, et puis, elle part encore. Et quand Isaac voit le retour du serviteur avec Rebecca, elle, elle saute du chameau et elle demande qui c'est, cet homme qui vient à leur rencontre. Et le serviteur lui répond, c'est mon maître. Alors, elle prend son voile et s'en couvre. Et s'en couvre. Voilà. Et, ben, finalement, le serviteur raconte toute... Toute l'histoire. Toute l'histoire à Isaac, tout ce qu'il a fait. Et donc, Isaac introduisit Rebecca dans l'attente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Donc, vous voyez, en fait, les fiançailles, tout le processus a été très long. Et en une phrase, c'est résumé le mariage. Oui. Il y a une préparation. C'est-à-dire, au fond, finalement, il y a un consentement. Il y a un consentement. Alors, qui prend des formes, évidemment, assez différentes. C'est une époque différente qu'on n'a pas abandonnée de si tôt. Puisque jusqu'au 19e siècle, on peut dire, au 20e siècle, même, les mariages étaient d'abord les mariages de famille. Les familles s'entendaient. On se rééressait. Ça ne veut pas dire qu'on ne demandait pas le consentement. Si une jeune fille ne voulait pas se marier avec un tel, surtout quand on lui présentait un... Bon, ça dépendait un peu. Alors, soit elle finissait au couvent, soit... Non, mais je rigole un petit peu, mais il y avait un peu de ça. Soit elle a refusé de toute façon. Et c'est à cause de ça, d'une certaine manière, que vous allez voir l'évolution du mariage où vraiment l'Église a insisté sur le consentement des deux époux. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment la liberté de l'un et de l'autre. On va voir qu'on est passé du consentement des familles avec quand même l'accord de la jeune fille et du garçon. Mais enfin, tout ça était un peu compliqué et souvent était même étouffé pour des raisons diverses et variées. On va vraiment maintenant insister, on insistera, nous, sur le sacrement de mariage, sur cette liberté de chacune et chacun. Alors, il y a un autre exemple, évidemment. Oui, il y a Tobie et Sarah. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Tobie et Sarah ? Non. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte. Tobie, c'est le fils de Tobie. C'est Tobie Junior, si vous voulez. Tobias, on l'appelle. Oui, Tobias, Tobie. Et son père est un pieux juif. Il a donc son fils. Il est malade. Son père, en celui-ci, c'est les morts. Et bon, il était très fidèle à la loi de Moïse. Et il est atteint de ses cités d'une manière organique. Enfin, ce sont des fiandes d'oiseaux qui tombent dans ses yeux. Et il est aveugle. Et donc, il demande à son fils d'aller un peu comme Isaac. Va chercher une femme de notre clan, de notre peuple d'Israël. Va chercher et tu consoleras mes vieux jours ainsi. Et donc, Tobie se met en route avec son petit chien. Il a un petit chien qui est très, très important, le petit chien. Et surtout, il va rencontrer sur la route... Enfin, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Raphaël. Et qui, en fait, va être un ange de Dieu. L'archange de Raphaël qui va le conduire. Et alors, il y a toute l'histoire de la recherche de sa femme, Sarah. Et Sarah, elle, pendant ce temps-là... Mais Sarah, elle, elle a déjà été promise cette fois. Et chaque fois, le mari est mort. Avant de l'avoir connu. Avant de l'avoir connu. Donc... Deux oeufs saines d'une maladie vénérienne. C'est ça. C'est ça. Non, en tout cas, ce qui est important dans le récit, c'est qu'on voit que Sarah était dans le plan de Dieu, promise à Tobie. Et que vous avez cette même histoire, un peu d'une autre manière, pour ceux qui connaissent l'Iliade et l'Odyssée, avec le retour d'Ulysse quand il retourne à Ténémac et que sa femme, Pénélope, a été fidèle. Il était parti plus de cinq ans, donc à l'époque, dix ans. Et donc, les prétendants se pressaient. Et on lui disait, mais épouse, prends quelqu'un, etc. Et elle disait, quand j'aurai fini ma tapisserie... Et vous savez que c'était le soir, elle défilait ce qu'elle avait tricoté, enfin, ce qu'elle avait tissé. Et elle était fidèle à son engagement avec Ulysse. Enfin, je pense qu'elle sentait qu'il était toujours vivant dans son cœur. Et lui aussi, qui traverse tous les événements pour... Voilà. Il se promet une fidélité plus forte que tout. Mais là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que les prétendants qui se... Aucun, parce que ce n'est pas ce que veut Dieu. Dieu vous a choisi d'une manière tout à fait particulière l'un et l'autre. Avant même que vous connaissiez, Dieu savait que vous seriez l'un pour l'autre. C'est pour ça que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. C'est ça qui est très important. C'est un projet de Dieu. Chaque enfant, chacun de nous, nous sommes un projet de Dieu, déjà. Mais alors, les parents, les époux, vous êtes un projet de Dieu d'une manière tout à fait particulière, avec une mission qui vous met au rang de procréateur. Pro-créateur. Au même niveau que Dieu créateur. Vous donnez à Dieu la possibilité de réaliser un projet. Donc, c'est pour ça que Sarah, tous, dans l'écit biblique, qui est un récit, les pauvres, à chaque fois qu'ils montaient dans la chambre musciale, ils mourraient avant. Donc, sept fois. Et donc, il y avait un démon. Il y avait un démon. Enfin, c'est toute une histoire. Donc, est-ce que c'est un démon, un protecteur ? On ne sait pas. En tout cas, toujours est-il qu'en fait, il fallait absolument chasser cette... Oui, mais Dieu le permettait. Oui, Dieu le permettait. Non, mais c'est clairement dit dans le texte. C'est un démon. Ça se me dit. Donc, voilà. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on a ici l'entrée, je dirais, du rituel. Un rituel de mariage avec la prière rituelle chez les juifs. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les rites juifs du mariage. Vous avez déjà assisté ? Non. Non. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà, à part des traditions de casser le verre, etc. ? Vous avez déjà assisté, oui. C'est très beau. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le mariage juif ? Alors, il y avait les deux, donc la femme et l'homme sont vraiment des parts distinctes. C'est ça. Et en fait, la femme était encore avec son papa et sa maman. Oui. Alors, ce qui m'a un peu étonnée, la femme n'a pas du tout son consentement. C'est uniquement lui qui dit, je prends, je dirais que vous êtes pour épouse, elle ne dit rien. Mais une fois qu'ils sont unis, pour le coup, c'est comme vous disiez tout à l'heure, ils sont mis l'un à côté de l'autre. Et là, ils sont considérés comme un couple, une fois qu'ils ont signé la Kétouba. Et après, oui, il y a le verre qui casse à la fin. Et c'est là vraiment que l'union est... Il danse, etc. Alors, c'est vrai, et c'est très vrai, c'est encore cette façon de faire. C'est-à-dire, avec une petite chose qui nous ramène au tout début, c'est que, moi, ça m'a beaucoup touché à Carpentras. Et c'était un mariage à la synagogue. C'est d'abord, le rabbin demande à chaque famille de quelle tribu d'Israël ils sont, en fait. Il faut remonter à la généalogie. Ils ont vraiment un désir, comme Jésus, dans l'Évangile, on a la généalogie de Jésus. Et donc, un des parents va dire, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, etc. Un de la tribu d'eux, vous voyez. Ce sont des actes tout à fait authentifiés. Ils ont vraiment le désir de remonter dans ces traditions-là. Effectivement, c'est exactement ça. C'est l'époux qui va chercher sa promise. Mais il y a quand même le rabbin et une bénédiction. Il y a vraiment un prêtre qui vient pour les bénir. C'est une bénédiction solennelle du rabbin. Après, il y a toutes les préparations, mais qu'on retrouve partout. Les préparations, comme nous l'on fait. Vous avez le banquet, vous avez la chambre du sial. Parfois, dans les campagnes, il y avait même la soupe à l'oignon, le matin, dans le pot de chambre, réveiller les gens, etc. pour qu'ils boivent la chose. Donc, tout ça, on voit bien qu'il y a un mélange à la fois, je dirais, naturel, et puis croisé avec ces éléments spirituels, religieux, profondément religieux. Mais ce qui est très beau, dans le récit de Toby et Sarah, c'est quoi exactement ? C'est la prière ? C'est la prière de Toby dans la chambre du sial. C'est lui qui va faire la prière, qui va leur permettre de s'unir. Il dit à sa femme, mettons-nous face à Dieu et prions comme frères et sœurs. Cette expression-là, elle est très très forte, elle est très belle. Prions comme frères et sœurs. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on voit qu'ils sont à égaux, côte à côte. Devant Dieu, nous sommes des frères et sœurs. C'est-à-dire que nous sommes des conjoints, hommes et femmes, il est aussi pour être ensemble, mais nous sommes des enfants de Dieu. Et toute la notion de respect de l'homme sur la femme et de la femme sur l'homme, de la différence qui va, je dirais, s'unir, elle est dans cette belle notion de frères et sœurs. Et ils s'adressent à Dieu, finalement, comme des enfants, comme des enfants d'un père. Ils ont cette confiance que Dieu est un père. Et la première chose qu'ils font avant de s'unir, avant de passer leur nuit nuptiale, c'est de faire cette prière. Elle est magnifique, c'est un des textes que vous trouverez dans la préparation au mariage, qui vous est proposé aussi, la prière de Tobias Sarah. De même que la Genèse, de même que l'Évangile que je vous ai cité, ou ce que Dieu a uni, l'homme ne sépare pas, font partie des textes vraiment pour le sacrement de mariage. On considère que cette prière, qui nous vient de l'Ancien Testament, mais il n'y a qu'un testament, il n'y en a qu'un en fait, mais il y a celui qui était le premier, puis celui qui vient achever le premier, qui est le second avec Jésus-Christ, c'est la même continuité. Eh bien, cette prière fait partie du rituel du sacrement de mariage. Donc, mariage chez les Juifs, alors on retrouvera tous les interdits. C'est ça, c'est ça, prière. Voilà. Alors voilà leur prière. D'où pour ma soeur, il faut prier tous deux et recourir à notre Seigneur pour obtenir sa grâce et sa protection. Alors voilà comment, c'est une prière qui est très émouvante. D'abord, il s'adresse à Dieu. Tu es béni, Dieu notre Père, ton nom est béni dans les siècles et des siècles. Que te bénissent les cieux et toutes les créatures dans tous les siècles. C'est toi qui as créé Adam, c'est toi qui as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son appui. Et la race humaine est née de ces deux-là. C'est toi qui as dit, il ne faut pas que l'homme reste seul, faisant-lui une aide semblable à lui. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma soeur, mais je le fais d'un cœur sincère. Daigne avoir pitié d'elle, de moi, nous mener ensemble à la vieillesse. Et ils dirent de concert, Amen, Amen. Alors évidemment, c'est l'homme qui prend la parole, je suis dans le culte juif aussi, c'est toujours l'homme qui prend la parole pour prier. Mais Amen, Amen, tout le monde le dit. Ça veut dire, c'est vrai, qu'il en soit ainsi. Voilà la belle prière. Alors au niveau du droit, on va retrouver un peu les mêmes choses. Bon, il ne faut pas mal de choses. C'est la voie naturelle. La rupture des fiançailles, c'est une catastrophe, puisque les fiançailles se contractent par le don d'une somme d'argent, ou la rédaction d'un document, puisque ça on peut avoir aussi. Une fois fiancée, la femme devient sacrée, elle ne dispose plus d'elle-même. Donc il y a une dimension à la fois religieuse et domestique de la providation qui inaugure la vie conjugale. Et donc au niveau du droit, il y a l'interdit de l'inceste, les parents par le sang. Une réservation sur l'état de la fiancée, sur la postérité, parce que si le mari vient à mourir et qu'il n'y a pas de descendant, le frère doit épouser la femme. Voilà. Oui, alors ça c'est... C'est toute une histoire. Mais en fait, on voit bien que derrière, il y avait une volonté, je dirais, de continuer l'espèce, entre guillemets, si vous voulez, de donner vie. Oui, au fond, il faut comprendre que c'est quelque chose de très sain et naturel en soi. C'est le mariage, la finalité du mariage, je dis bien la finalité, est ordonnée à la procréation. C'est-à-dire à ce que l'espèce humaine puisse croître et grandir, être bénie. Et donc, dans une vraie conception naturelle et profonde, il y a ce devoir, voilà, c'est un devoir. Ce n'était pas du tout parce que, voilà, pour d'autres raisons, vous voyez. Alors, évidemment, il y a plein de circonstances qui peuvent entourer ça, mais il faut bien le comprendre, voilà. Donc, la jeune femme, elle doit avoir... Elle doit être en âge d'être nubile, soit avoir au moins 13 ans. Avant 13 ans, ce n'était pas possible. Elle doit consentir à son mariage après avoir vu son fiancé. Ah, il faut l'avoir vu quand même. Il faut l'avoir vu. Mais c'est vrai aussi pour le fiancé, avant d'avoir vu sa femme aussi ? Non, mais ça, c'est pour la femme. Et oui. Ah, il y a l'erreur. Je vais leur raconter une histoire qui est vraie. Oui. C'est chez les rois, parce que chez les rois de France, ils faisaient un peu la même chose. Oui. Alors, les rois, vous savez, ils se mariaient au berceau, on peut dire, déjà les alliances. Donc, les bébés, ils ne se connaissaient même pas, ils grandissaient, nanani, nanana. On allait chercher... Alors, il y avait des émissaires qui allaient discuter le traité avec le roi d'Espagne, par exemple, et puis le roi de France, ou un scandinave. Et finalement, qu'est-ce qu'on apportait ? Les serviteurs, ils apportaient un portrait plus ou moins avantageux de la personne. Et il y a des histoires croquantes et croquinolantes, enfin, du pauvre mari ou de la pauvre... C'est lui, hein ? C'est horrible, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à ce que je me disais. Il y a des mariages qui n'ont pas pu être réalisés à cause de ça aussi. Mouveau peintre, peut-être. Oui, mauvais peintre, ou alors, vraiment, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, et on voit bien... Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut être, je ne dis pas indulgent au sens, il n'y a pas de faute, mais la cour des rois, le fait qu'ils aient des concubines, etc., ils avaient des bâtards, s'il y avait des bâtards, je dirais, quelque part, ça se comprend aussi un peu, c'est-à-dire qu'ils étaient mariés d'une manière obligatoire, je ne dis pas qu'ils avaient un sens de leur fonction de roi, mais il y avait quand même des excès, c'était pas possible, il y avait des choses, c'était un récit d'un roi de France ou plus lequel au Moyen-Âge, on voulait le marier de force avec une Scandinave, mais quand il l'a vu, il était tellement refroidi que ça n'a jamais marché. C'est à le dire. Donc, c'était pas son tempérament, c'était pas son type, ça ne marchait pas, je veux dire, c'est tout. Et donc, il fallait que l'Église mette un peu le hola là-dessus, ça a été très difficile, c'est très très difficile, c'est que maintenant qu'on va avoir le sacrement, aujourd'hui, dans le mariage chrétien. Donc après, bien sûr, l'épouse, elle est tenue à une fidélité scrupuleuse, si elle est infidèle, elle est lapidée, ça c'est décidé par la communauté. La réputation et le remariage sont possibles, mais pas souhaitables, c'est déjà dans le deutéronome, ça c'est pas, voilà. Les mœurs, ceux évoluent de la polygamie à la monogamie, polygamie qui est déjà reprochée aux puissants, ça c'est vraiment un truc qui ne montre pas l'exemple, quoi. La mère a un rôle important dans l'économie domestique et elle a un rôle identique à celui du père dans l'éducation des enfants. Et puis, la fidélité conjugale s'affaiblit sous les rois parce qu'ils veulent favoriser justement les bons rapports avec des voisins, etc. Ils prennent des concubines, bref. Ils accueillent les cultes. Du coup, les concubines, elles ramènent les dieux, le panthéon, puis leurs prêtres avec et du coup, ça affaiblit énormément les choses. Donc, on se retrouve avec des textes comme David et Bethsabé ou le viol de Tamar. Et donc, voilà, vous avez déjà une idée de ce qui va intervenir dans le mariage chrétien. C'est-à-dire, je pense que c'est important de dire que l'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, elle tire d'abord sa force de la création. Donc, il y a quelque chose qui est naturel et qu'on retrouve partout dans toutes les civilisations. Cet établissement d'un homme et d'une femme d'une manière publique quand même, entre familles ou devant une autorité du village. Mais elle va être élevée à une dignité plus haute, ce mariage, complétée donc par ce sacrement, c'est-à-dire élevée comme signe de l'amour du Christ et de l'Église. Et là, il faudra qu'on aborde ça bien sûr entre nous, ensemble. Et donc, ça va être, je dirais, à la fois un retour à la Genèse, au commencement Dieu les fit homme et femme et ce que Dieu a uni l'homme ne sépare pas. Donc, une affirmation très très nette de l'indissibilité du mariage en tant que tel, mais à cause de la faiblesse humaine et à cause de tout ce qu'on vient de dire, les influences à droite, à gauche, etc., eh bien, Jésus vient donner sa vie aussi, donner un amour plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il l'a donné jusqu'au bout et parce que Dieu, le Christ, a donné sa vie pour l'Église, vous aussi, les époux, vous donnez votre vie l'un pour l'autre le Christ aimant l'Église comme l'homme aime sa femme, plutôt l'homme aimant sa femme comme le Christ a aimé l'Église et l'Église étant fidèle au Christ comme l'épouse doit être fidèle aussi à son mari. Alors, on va définir quatre piliers du mariage dont les trois premiers sont naturels. La liberté, mais là, l'Église va faire un très grand progrès parce qu'elle va exiger une liberté individuelle, c'est-à-dire que le consentement soit vraiment libre, ne soit pas lié à des pressions d'ordre familial, d'ordre budgétaire, d'ordre je ne sais pas quoi, etc. Il ne faut pas que, parce que même si quelqu'un peut comprendre que c'est bien par exemple qu'une fille quitte le domicile familial parce qu'il y a trop de bouche à nourrir et qu'il faut trouver un mari, d'accord, on peut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, ça se faisait, il faut que le mariage soit libre et on veut insister vraiment sur cette liberté, donc la liberté, elle est sous-tendue sur la vérité. Le fondement de la liberté, c'est la vérité. Je suis moi, voilà ce que je suis, je viens vers toi comme je suis. Et toi, tu es qui ? Et moi, je viens vers toi comme je suis, en vérité. Et parce qu'il y a cette liberté, eh bien, il peut y avoir alliance. Liberté, consentement, c'est pareil, et l'ouverture à la vie et la fidélité sont naturelles aussi. En soi, quand on se marie, c'est pour avoir des enfants, pour s'ouvrir à la vie et la prolonger, cette vie, parce qu'on donne la vie tout au long de sa vie, et la fidélité, évidemment. Si je commence par dire, tu sais, moi, c'est une location pour 5 ans, 10 ans, etc., mais bon, voilà, et puis je suis fidèle avec toi, je suis fidèle avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Je me rappelle la phrase de Johnny qui me faisait rire, Johnny Hallyday, paix à son âme, il disait, j'ai toujours été fidèle avec chacune de mes femmes. Donc, ça voulait dire déjà quelque chose, ça voulait dire qu'il n'allait pas voir ailleurs quand il était avec une femme. Mais enfin, bon, c'est pas, voilà. Et, l'aspect vraiment chrétien qui va prendre du temps dans la formulation, c'est ce qu'on appelle l'indissolubilité du mariage, ou on peut dire vraiment le caractère sacramentel du mariage. Ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas jusqu'à ce que la mort s'ensuive, on pourrait dire. Donc, c'est vraiment comme un quasi-caractère, caractère sacramentel. Quasi. Quasi, dira les théologiens. Quand je suis baptisé, je suis baptisé une fois et c'est pour toujours. Quand je suis confirmé, je suis confirmé une fois, c'est pour toujours. Eh bien, mariage, à part la mort... Et même au début, même les veufs et les veuves... C'était compliqué, mais enfin, l'Église a ouvert et elle a bien fait, d'ailleurs. d'ouvrir... Non, mais je veux dire, au début, c'était facile. On ne comprenait pas bien, mais de fait, voilà. En tout cas, il y a cette indisibilité. Alors, moi, je voudrais qu'on insiste, parce qu'on a déjà vu la liberté, le consentement, mais je voudrais simplement vous redire que le consentement tel que vous le pratiquez aujourd'hui, ce n'était pas le consentement de vos aïeux il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, 300 ans. Le consentement, c'était les parents. Tu épouseras celui-ci. On arrangeait les choses, on allait à l'Église, etc. Rappelez-vous que dans les histoires de Pagnol, la fille était enceinte, il faut l'épouser, puis voilà. Sinon, c'était le déshonneur. Donc, quelque part, on forçait les consciences. Ça ne veut pas dire que le mariage ne s'établissait pas, mais enfin, ce n'était pas toujours très heureux. Donc, l'Église, aujourd'hui, elle insiste vraiment sur la liberté profonde. Et pour qu'il y ait une liberté, il faut donc qu'il y ait une connaissance et qui aboutisse à un consentement. Je t'aime parce que c'est toi et je t'aime parce que c'est toi et je me donne, on se donne l'un à l'autre. L'indicibilité. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que ça, c'est un vaste... Alors, oui, souvent, j'ai entendu des réflexions du style, ça, c'est l'Église qui veut ça. Ben non, c'est Jésus qui l'a dit déjà. Il l'a dit dans Matthieu, quand il est interrogé par les pharisiens, il répond, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a unis dit que l'homme ne le sépare pas. Donc, ce n'est pas l'Église qui a inventé ça, non. Jésus le dit. Il le dit dans Matthieu aussi. C'est répété dans les synoptiques. Oui, dans les synoptiques, vous savez. Parce que ça a beaucoup choqué, sur le coup, ça, c'est quelque chose qui... la réflexion de Pierre. Qui n'est pas passée sans problème là. Voilà. Donc, le divorce est interdit sauf dans de rares cas qui sont rappelés par le Christ. Pour ceux qui se séparent, en fait, tout doit être fait pour aller dans le sens d'une réconciliation. Tout. L'égalité de droit dans le couple ne peut pas avoir lieu si on postule dès le départ l'exclusion du divorce. Si on ne postule pas dès le départ l'exclusion du divorce et du remariage. Parce que si on postule qu'on peut divorcer, il n'y a pas d'effort à faire. Oui. D'accord ? Ça marche, ça ne marche pas. Ça marche, on verra bien. Tandis que si vous dites qu'il ne peut pas y avoir de divorce, il faut que chacun y mette beaucoup de sien pour que ça fonctionne. Moi, je dirais d'un point de vue positif le divorce, c'est négatif. Voilà. Le divorce, ça veut dire bon, ça marche, ça ne marche pas, on s'en va. Non, c'est dire si je t'aime en vérité, alors, bien sûr, c'est pour toujours. Quels sont les époux qui viendraient se préparer au mariage en disant à sa bien-aimée ou à sa bien-aimée non pas forever mais pour quelques dés, pour quelques jours. Non, si vous commencez par dire c'est pour toujours, alors ça n'a pas de sens votre préparation au mariage. Elle n'aurait pas de sens, voyez. Et je pense que vous en êtes convaincu. Mais c'est bien de se le dire parce qu'on est dans une société aujourd'hui qui est une société quand même marquée par le provisoire, par, je dirais, le locatif, par l'individualisme. C'est-à-dire, c'est d'abord moi et puis après on verra. Ça marche, ça ne marche pas. Donc il y a une espèce de légèreté qui fait qu'on a de plus en plus de mal à comprendre l'engagement. Mais c'est vrai pas que pour le mariage, c'est vrai dans le monde professionnel, dans tellement de situations, on s'aperçoit que cette force de l'engagement, elle est considérée maintenant comme une alienation. C'est le contraire. Plus je m'engage en connaissance de cause, en vérité, plus je suis fort. comme l'arbre qui résiste au vent là, qui s'est engagé profondément dans la terre et résiste, comme tu disais très bien, aux épreuves de la vie, du temps et de la vie. Parmi nous, il y a des couples qui ont 25 ans de mariage, plus Jean-Luc et Cathy, vous avez combien ? 35 ans, vous imaginez. Voilà, ils sont toujours amoureux tous les deux. Là, j'étais avec Gregory et Joan, américains, ils ont 52 ans de mariage, j'étais tout à l'heure là. C'est pareil et pourtant, eux, ils ont des épreuves, ils ont perdu un fils en Irak. Donc, c'est très dur pour eux, évidemment, il y a eu des épreuves qu'ils ont dû surmonter ensemble, vous voyez. J'ai un très bon ami qui s'appelle Nicolas et sa femme Stéphanie. Lui, il a eu un accident de chantier, il est paraplégique et il est sur un fauteuil roulant depuis l'âge de 29 ans, 28 ans. Et bien, sa femme, alors que tout, ils s'étaient mariés religieusement, ils sont mariés vraiment chrétiennement. Dans la chambre où il était en train de se soigner ailleurs avec tous les pauvres qui ont eu un accident, il était le seul, sa femme venait tous les week-ends le voir, etc. Et bien sûr, ils sont toujours mariés ensemble, ils avaient une fille d'abord et puis ils ont eu un petit garçon ensuite. ils sont vraiment très fidèles l'un à l'autre et j'avais dit à Stéphanie, à Nicolas, mais où est-ce que vous avez trouvé cette force ? Parce que tous ses collègues étaient autour, ils pleuraient, ils pleuraient quand ils voyaient Stéphanie voir Nicolas et eux, leur conjoint, marié ou pas marié, mais ils avaient quitté, il n'y a plus personne parce que l'épreuve, je ne dis pas que l'épreuve n'était pas dure, elle était très dure, mais je dis, où était l'amour ? Vous voyez ? Si j'aime quelqu'un uniquement par rapport à moi, alors évidemment, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Vous devez aimer l'autre et vous aimez l'un l'autre mais vous aimez l'autre pour l'autre. Pour l'autre. C'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Et vice-versa, bien sûr. Et l'enfant sera le fruit merveilleux, il sera aussi un déciment de votre foyer. Mais l'indissolubilité du mariage. Moi, je dis que même le sacrement de mariage, c'est une grâce, bien sûr, c'est une grâce, c'est-à-dire, c'est un don de Dieu, mais c'est une grâce au sang, c'est une aide de Dieu pour vous. C'est vraiment, vous avez une chance de vous marier à l'église. Je vous le dis. Mais attention, il faut la prendre, il faut prendre cette chance en profondeur. Il faut vraiment l'intégrer dans votre vie en vous disant, non, c'est trop sérieux ce qu'on est en train de faire. C'est sacré, bien sûr. C'est face à Dieu et aux hommes. Mais c'est une chance parce que Dieu vient à notre aide. C'est lui qui vient garantir. Ce qui n'est pas possible à l'homme, l'aide à Dieu. L'engagement pour toute une vie. Mais après, quand il y a les enfants, évidemment, on dit, mais ce n'est pas possible autrement. Eh bien, je vais vous dire, même s'il y a des enfants, moi j'ai déjà vu ça, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, des parents, même chrétiens, des chrétiens, qui ont divorcé, qui ont laissé tomber leurs enfants. Je me dis, ce n'est pas possible comment on fait une chose pareille. Alors, d'où ça vient ? D'où ça vient ? On peut trouver plein de causes, bien sûr. Il y a certainement la communication qui est très importante qu'il faut maintenir parce que quand il y a des ruptures comme ça, c'est jamais, il ne faut jamais condamner ni l'un ni l'autre, c'est toujours un mélange de ce qui se passe. Communication. Communication avec qui ? Bien sûr, entre vous, toujours, premièrement. Mais entre vous, comme a fait Toby et Sarah. Entre vous, face à Dieu, communiez à Dieu, communiquez avec Dieu. Il vous tient, sa fidélité vous tient. Demandez la force à Dieu. La prière, c'est ça au fond, c'est de vous unir tous les deux face à Dieu. De faire une communion. Et puis, l'autre aspect important aussi, de protéger votre foyer. Un foyer, on protège bien nos maisons. Il faut protéger votre foyer. Protéger de quoi ? De tout ce qui pousse à la légèreté, à la rupture, à l'infidélité, etc. Il y en a de partout. Ça rentre partout, par la chemise, par les fenêtres, par les portes, par la télévision, par l'internet, etc. Tout pousse à vous dire, mais tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, au moment où tu veux, etc. Mais non, soyez des garants. Moi, je me rappelle un foyer chrétien, c'est ma famille d'accueil, je les aime bien pour ça, ils sont bruts de coffrage, ils sont des maçons, ils connaissent bien, mes amis, ils connaissent, Amparo et Georges. Eh bien, un jour, Amparo, elle m'a dit, ici, ne pénètre pas tel genre de cinéma qui est dégradant, vous avez compris de quoi je me penne, la pornographie, etc. Alors que c'est des hommes, des maçons et tout ça. Et lui, elle, c'est la bonne matrone, c'est là, c'est comme ça. Pourquoi ? Mais pas parce qu'elle est, non, c'est que la vie, mais parce qu'elle protège son foyer, elle protège ses enfants, elle protège, par contre, ça ne l'empêche pas de parler de tout ça. Elle est très libre pour parler de tout ça. Et son mari aussi. Et ils sont très vivants, ils sont un peu gaulois, etc. Il y a une bonne santé aussi. Mais là, alors, ça me fait penser, justement, je préparais Julien et Mélanie, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils sont mariés, donc tout va bien. Enfin, pas 20 ans, pas tout à fait encore, 15 ans, 17 ans. Enfin, je les surveille bien. Je les... Je suis là, parce que n'oubliez pas que je vais vous surveiller aussi. Et je vais les préparer au mariage et on les prépare, voilà. Et puis, je rentre chez eux un soir pour préparer la célébration, le rituel, tout ça. Et ils étaient en train de regarder Poubelle la vie. Vous connaissez Poubelle la vie ? Poubelle la vie. en plus, Mélanie me dit, ouais, je ne rate pas un épisode et tout ça. Alors, il va rester jeune. Puis, je dis, mais Mélanie, Julien, regarde, qu'est-ce que ça raconte ? C'est que des tromperies, des coucheries, à droite, à gauche, des machins, etc. Est-ce que c'est vraiment ça dont vous avez besoin pour construire votre couple ? Bon, alors, ce n'était pas les Marseillais, ce n'était pas encore les trucs, encore les biles. Mais je me dis, mais à vous de vous dire, attention, il ne faut pas que, il faut être vigilant. Et le petit écran, ça, c'est un moyen très pernicieux de nous faire comprendre, croire que tout est possible. Tout est possible. Non, il faut s'accrocher, c'est difficile, il faut être fort, mais à deux, on est fort. À deux, on est très très fort. Et on peut s'entraider. Et c'est vraiment une entraide, vous voyez, ce que l'un et l'autre, vous voyez, peut vous entraider. Bon, je ne dis pas qu'on peut regarder ça de temps en temps, je ne dis pas ça, mais je dis, vous voyez, soyez vigilant, parce que parfois, on accepte tout. C'est-à-dire qu'à un moment, on dit, oh bah oui, voilà, c'est sa vie, puis on rêve, puis on rêve, mais la vie de tous les jours, ce n'est pas un rêve. Alors, vivez vos rêves, mais ne rêvez pas votre vie. Donc, c'est important. Alors, le sacrement de mariage, c'est quelque chose qui vous fait entrer, ni plus ni moins, dans l'intimité avec le Christ Jésus. C'est-à-dire que, un chrétien, des chrétiens qui se marient à l'église, entre dans la vie même du Christ, ils deviennent, nous sommes membres du Christ déjà pendant notre baptême, mais en disant oui ensemble et en recevant la bénédiction de Dieu, vous devenez petite église domestique. Ça veut dire quoi ? Petite église domestique, ça veut dire qu'au sein de votre foyer, avec vos enfants, va rayonner l'évangile du Christ. Chacune et chacun à votre façon. C'est pour ça que je dis, par exemple, le bénéficité à table, de bénir la table tous les jours, mais c'est la fonction, je dirais, normale du religieux, de quelqu'un qui est chrétien, je dirais, chez les juifs, ils font la même chose aussi, de faire rentrer Dieu chez nous. Un petit coin prière, une statue de la Vierge Marie, un crucifix, les grandes fêtes, Noël, Pâques, les rameaux, vous êtes une petite église, c'est-à-dire que la foi chrétienne se vit d'abord chez vous, dans votre foyer, avant même d'aller à l'église. C'est chez vous. C'est tellement vrai que, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est chez les juifs en particulier, ça se vit en famille, on allume les lumières, on raconte l'histoire, et on transmet. Vous avez un rôle à transmettre à votre enfant, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'épiphanie aujourd'hui ? C'est quoi l'épiphanie ? Ce n'est pas la galette, simplement le gâteau des rois. Mais pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Et vous raconterez, vous direz, les mages sont venus, ils sont allés voir l'enfant Jésus. Et ça se vit en famille, à travers, bien sûr, le gâteau des rois. Donc un sacrement vous fait entrer dans la vie même du Christ. Ce n'est plus vous qui vivez simplement, c'est le Christ avec vous. Vous êtes porteur du Christ. Vous comprenez ça ? Vous allez porter le Christ en vous. Comme quand vous êtes venus à la communion, vous avez fait votre première communion, vous avez reçu pour la première fois Jésus, vous avez porté le Christ avec vous. Quand vous étiez bébé, ce sont vos parents et marraines qui vous ont porté vos matismos pour que vous deveniez Christ aussi. Ce sont à chaque fois une présence du Christ que vous aurez à alimenter. Donc oui, quand ça va mal dans un couple, bien sûr, communication, tout ce que vous voulez, on peut s'entraider, mais et si on priait ensemble ? Et si on demandait à Dieu de l'aide ? Moi, ce qui me touche beaucoup dans les foyers chrétiens, c'est ça. C'est la simplicité de demander de l'aide à Dieu. Et parfois, ça se manifeste d'une manière, avec un petit lumignon. Je vois toujours chez Amparo à l'espagnol, alors elle, c'est la Vierge la Désemparadès, c'est la Vierge des Désemparés de Valencia. Elle a sa Vierge là. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Quand je rentre parfois chez eux, je vais manger la soupe le soir, qu'est-ce que je vois ? Je vois une lumière allumée. Il y a une intention de prière là. Elle a allumé sa bougie devant la Vierge Marie. Elle est grand-mère. J'ai marié tous ses enfants et baptisé tous les petits-enfants. Elle a une intention particulière et elle se confie à Marie. Son mari, qui est un maçon à la retraite, mais les maçons ne sont jamais à la retraite, ils sont toujours en train de travailler, lui, il rentre. Il me dit, avant de partir, tu sais, je vais m'accrocher à ma voiture en Kangoo, de travailleur là, il fait sa petite prière d'artisan. Et puis il revient. Et puis, de temps en temps, ils ont un grand désir, c'est d'aller à Lourdes. Ah oui, alors là aussi, allez ensemble dans des lieux de pèlerinage magnifiques. Faites des pèlerinages, allez à Lourdes. Voilà, c'est très important, Lourdes. Vous allez ensemble avec les enfants et tout, vous faites découvrir, c'est trop beau. Vous pouvez aller à Rome. Il y a un couple, il n'y a pas longtemps, qui est allé à Rome. Ils ont été heureux, ils sont revenus de Rome avec une bénédiction spéciale aussi pour eux. Donc voilà. Mais, oui, ils font des choses comme ça. Mais le plus important, c'est ce qu'ils vivent dans leur foyer. Dans leur foyer. C'est-à-dire qu'ils mettent en pratique le sacrement qu'ils ont reçu à l'Église. Et voilà pourquoi je vous demande, je demande à tous les fiancés, enfin, tous les futurs mariés, de quand je les marie, je veux bien qu'ils apportent un objet religieux que je bénirai au moment de leur mariage et qu'ils pourront introduire dans leur maison. Ça peut être une icône, une petite icône, un crucifix, ça peut être, voilà, un chapelet, quelque chose qui, ça va symboliser cette indissolibilité du mariage que Jésus est vraiment au milieu de vous. Voilà. J'avais l'exemple de Monique, de Sainte-Monique avec la conversion de son mari. On en a donné des exemples, bon ça c'est... Donc il y a la fidélité, bien sûr, la fidélité. Donc, la fidélité, on le verra ensemble, mais vous avez compris liberté, fidélité, ouverture à la vie et indissolibilité du mariage. Le sacrement. Pour que le sacrement opère, il faut ces quatre piliers, bien sûr. Mais cette indissolibilité du mariage est vraiment au cœur du sacrement. Voilà. Après, il y a le rapport entre le mariage chrétien et le Christ avec l'Église. Et donc, on trouve déjà aux noces de Cana. Noces de Cana que tout le monde connaît. Vous connaissez le récit des noces de Cana ? Il y avait un mariage au temps de Jésus. Et Marie, sa mère, était invitée. D'ailleurs, on ne parle pas de Joseph, donc il était déjà mort à mon avis, Joseph. Et Marie, elle était invitée parce qu'elle devait connaître les parents, tout ça. Et puis forcément, Jésus est venu avec ses premiers disciples. Et donc, c'est un mariage juif traditionnel. Ça se déroule sur plusieurs jours à mon avis. C'était la fiesta boum boum pendant... voilà. Donc, ils aimaient bien, d'abord, il y avait le rituel avec le mariage avec le rabbin, etc. Et puis, c'était très important, il fallait que les invités aux noces ne puissent pas se plaindre. C'est un peu ce que vous... Vous aussi, vous avez plein d'inquiétudes. Il faut que personne ne se plaigne. On va manquer de rien. Il faut que tout soit bien prêt, etc. Vous imaginez, à l'époque, c'était comme ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les conditions qu'on a de frigo, de machin, etc. Et bien, il se trouve qu'à un moment, les gens étaient tellement heureux d'être à ce mariage, je pense, ils avaient déjà tout bu. Mais fiez-vous, ils avaient bu tout le vin. Donc, or, il fallait vraiment qu'il y ait du vin qui soit servi jusqu'au bout. Il n'y en avait plus. Donc, c'est là que... C'est Marie. Marie, oui. La maman, elle va voir son fils. C'est assez intéressant parce que, jusque-là, elle ne s'est jamais adressée à Jésus pour lui demander quoi que ce soit. Et elle s'adresse à Jésus pour lui dire simplement ceci. Mon fils, Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'elle vit. Et Jésus, je veux dire, non pas que la renvoie comme ça parce qu'il aimait sa mère, mais il prend ses... Là, on sent qu'il assume son rôle de fils de Dieu et il dit à Marie d'une manière tout à fait prophétique et qu'il faut bien comprendre. Il dit, « Femme, que me veux-tu, mon âme, mon heure n'est pas encore venue. » Femme, dans le sens biblique, c'est justement Adam et Ève, si vous voulez. C'est... Marie sera la nouvelle Ève et Jésus, de cette manière, le nouvel Adam, mais c'est un point de vue mystique. Mais c'est la femme, c'est-à-dire, c'est le mariage, là, ici. « Que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. » « Je n'ai pas encore donné ma vie sur la croix en versant mon sang pour que les autres aient la vie. » Mais, Marie, qui a confiance en son fils et qui a vu l'embarras, ça prouve d'ailleurs que quand on est chrétien, quand on vit sa vie de foi, une vie spirituelle profonde, on est proche des réalités immédiates. Eh bien, elle dit, « Faites tout ce qu'il vous dira aux serviteurs. » Elle ne s'inquiète pas. Et là, qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus demande à ce qu'on lui apporte des jards. Des cruches. Des grands cruches. Mais alors, des cruches immenses. Puisqu'il y avait six cruches, enfin, c'est des amphores, des espèces de jars. Elle faisait combien ? Elle faisait combien ? Je me souviens. Ben, si. Si, si. Si, je m'en souviens. Il y a la 6. Alors, attention. 6, c'est très symbolique. Dans le récit de Jean, c'est très symbolique. 6, c'est les 6 jours de la création. Oui, tout à fait. D'accord ? Elles étaient remplies, chacune, de 100 litres d'eau. Oui. C'est-à-dire que tous les invités qui arrivaient, ils avaient un grand sens de la propreté, d'hygiène, c'est les Juifs, c'est très important. Quand on arrivait dans une maison, la première chose qu'on faisait, on se lavait les mains, les pieds, et parfois la tête. Donc, il y avait plein d'invités. Il y avait 600 litres d'eau. C'était l'eau de la purification pour se purifier. 6, 100. Donc, 6 jars. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il bénit. Et en fait, il dit aux serviteurs aller puiser là-dedans et remplir les pichés avec ça. Alors, les serviteurs, ils disent, c'est pas possible, c'est de l'eau. C'est de l'eau et en plus, elle a servi aux ambitions. C'est de l'eau, oui. Il faut voir que les ambitions et l'eau, à ce moment-là, elles portaient le péché des... C'est une certaine manière, c'est une pureté, impureté, quoi, disons. Il change ça en vin, évidemment, donc quand il goûte, ce vin est encore meilleur que celui qu'on avait bu. Tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Donc, dans une symbolique, évidemment, de la résurrection, enfin, de la mort et du Christ et de la résurrection, il y a quelque chose de très, très fort parce qu'on voit bien qu'il y a l'eau de la vie, l'eau de votre vie qui a besoin d'être transformée par le vin de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du Christ. Vous voyez, le sacrement va transformer votre vie quotidienne, non pas la changer, c'est bien votre vie quotidienne, mais il va lui donner toute sa saveur, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et de la femme. C'est-à-dire mettre du vin dans notre vie, ça veut dire mettre de la vie précisément, de l'élan, la générosité, du don de soi. Le vin, c'est généreux, vous voyez. Donc, c'est un amour qui va au-delà de tout amour. Et voilà. On retrouve dans l'Eucharistie et c'est l'Eucharistie. Et le vin sera changé en sang de Christ. C'est aussi une invitation à l'Eucharistie. Alors, c'est pour ça aussi qu'on vous invite effectivement à vivre votre sacrement de mariage dans la perspective aussi de l'Eucharistie qui est la messe, ce qu'on appelle la messe avec la transsubstantiation du corps, du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ qui est une nourriture pour l'amour. C'est le pain de vie. Le Christ se donne en nourriture pour fortifier notre amour. C'est très beau quand on voit des époux qui se sont mariés, viennent à la messe, communient ensemble, reçoivent le corps du Christ pour dire que le ciment de leur amour c'est vraiment leur amour à eux mais dans le Christ qui fortifie leur amour. Donc, effectivement, on peut avoir une célébration de mariage avec messe qui donne tout son sens précisément et puis, bien sûr, parfois, il n'y a pas de messe pour des raisons qu'on peut discuter, il n'y a aucun souci là-dessus. L'Église est une mère mais la plénitude à mon avis du sens du sac pendant le mariage au cours de l'Eucharistie prend vraiment tout son sens. Voilà, donc ça c'est important. Vous avez la lettre aux Éphésiens aussi où Saint Paul souligne avec insistance le rapport entre le marié et sa femme qui est semblable à celui qui existe entre le Christ et l'Église. Oui, alors c'est un texte qui a fait beaucoup couler de... Ah oui, parce qu'en général, les gens s'arrêtent à la première phrase, comme ça au moins... Oui, c'est le fameux texte où Saint Paul dit que la femme doit être soumise à son mari et que le mari... Mais par contre, il faut continuer. Il faut continuer la phrase. Et le mari doit donner sa vie à sa femme comme le Christ a donné sa vie pour l'Église. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie. Toute sa vie. Alors, c'est sûr que le mot soumis à c'est un mot qui aujourd'hui heurte. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement d'exemples de soumissions qui sont des aliénations. Donc, ni plus ni moins. Et donc, de ce côté-là, je comprends très bien et il faut être très ferme là-dessus. Ce n'est pas ce qu'on veut dire là. Ce que le Saint Paul veut dire, c'est qu'il y a une unité de point de vue, une unité de vie, une unité d'éducation, une unité... Et qu'il y a un chef de famille au sens naturel du terme. Ça ne veut pas dire que l'homme et la femme, l'homme n'est pas chef. D'ailleurs, c'est une réalité. C'est plutôt la femme qui commande que l'homme. Mais elle commande. Mais elle commande. Et voilà. Noémie, pourquoi c'est normal ? Mais parce que la femme, elle commande son foyer. Le mari va travailler, la femme, elle commence son foyer. Et si la femme travaille ? Il faut moite-moite. Il faut moite-moite, voilà. Mais enfin, ça ne fait pas tort. Dans le foyer, c'est sûr que c'est la femme qui commande. Ne serait-ce que dans la cuisine. Pour ranger les affaires, pour mettre ceci, pour faire ceci, cela. Quand je me rappelle mon père qui était à la retraite, il avait trouvé rien de mieux que de vouloir travailler au service de sa femme dans la cuisine. Et tous les matins, comme il se levait plus tôt, il allait mettre de l'ordre, ce qu'il appelait de l'ordre. Je vais ranger la cuisine. Et tous les matins, j'entendais moi, ça me faisait rire, quand j'étais moi encore à l'époque, je suis venu à la maison et j'entendais maman qui hurlait le matin et qui disait mais qui m'a rangé cette passoire à tel endroit, etc. Mais ça n'a pas de sens et puis moi à ma hauteur, etc. Et puis elle disait Henri, je t'interdis de venir dans la cuisine. Mais ce n'était pas en ordre. Alors en plus, il disait le mot qu'il ne fallait pas. J'ai voulu ranger. Alors là, quoi, ce n'était pas rangé la cuisine ? C'est selon ton ordre. Là, c'est mon domaine. Voilà. Donc, tu me laisses. Mais ça n'empêche pas qu'ils s'entraidaient, bien sûr. C'était très drôle. Paix à leur âme, tous les deux. Mais oui, je pense que c'est surtout le fait de se dire tout ce qui va, tout ce qui est au service de votre communion, c'est bon. Absolument. Tout ce qui est au service de l'individualisme qui va vous séparer, faites attention. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez avoir un désir d'épanouissement personnel qui est tout à fait, il faut en parler ensemble, bien sûr. Je voudrais faire telle activité, telle chose, c'est très bien. Que ce soit le mari ou la femme, je préfère faire ceci ou cela. Mais si ça va au détriment un moment de la communion de vie, alors là, il faut être très attentif. parce que la petite erreur d'aiguillage au départ, on se retrouve à des distances où on ne se comprend plus en fait. Et c'est là qu'il faut parler, c'est là qu'il faut pouvoir se dire, attends. Et en même temps, il faut pouvoir dire, je sais que tu en as besoin. Moi, j'ai un neveu, c'est un chasseur. Alors lui, dès que la chasse arrive, il part, il a trois enfants et sa femme, le week-end, parce qu'il part avec ses collègues, et ils font des chasses un peu à droite à gauche. Oui, ils font des chasses à droite à gauche. Mais oui, oui, j'ai trop trop mimi. Et bien, un jour, moi, je lui ai dit gentiment, je lui ai dit, tu sais, je pense que c'est bien aussi de temps en temps que tu dises à ta femme que tu restes pour elle et pour tes enfants. Fais un sacrifice pour elle aussi. Parce qu'elle, elle, elle prend sur soi aussi. Donc, c'est bien pour toi parce que je sais que ça t'épanouit aussi, elle le sait, mais je pense que tu aurais besoin de lui montrer un peu, voilà. Bon, il l'a compris, bien sûr, il s'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut faire très attention. Ça peut, voilà, ça peut être un équilibre à porter qui peut être difficile. Moi, j'ai vu un couple vraiment, ils vivaient ensemble, ils ne se parlaient plus parce que lui, il était de long, il était direct directeur sportif d'un club de foot dans les Hautes-Alpes et ils partaient tous les week-ends. Et finalement, ce n'était pas bon pour leur couple parce que, voilà, ils passaient plus de temps finalement d'une certaine manière, ils travaillaient déjà et puis ils passaient plus de temps. Donc, ce n'est pas très, très bon. Voilà, il faut sentir, c'est des choses que vous sentez entre vous, c'est l'équilibre du couple. C'est une alchimie qui est personnelle. personne ne peut plaquer l'alchimie d'un couple sur un autre couple. Chacun, voilà. Alors, aujourd'hui, le rituel, vas-y. je veux dire un truc, c'est que j'ai été frappée par une chose, c'est que le début de la Bible commence avec la Genèse et Adam et Eve et que l'Apocalypse nous parle des noces de la nuit. Tout à fait. Ça se terminera par un manqué nuptial céleste. de toute façon, tout pour le mariage, quoi. Tout pour le mariage. Aujourd'hui, le rituel du mariage. Eh oui. Donc, ce rituel a une fonction, c'est de faire comprendre la profondeur de ce sacrement, quand même. C'est un accompagnement, c'est une réflexion sur la liberté, la fidélité, l'alliance, le dialogue dans le couple, l'écoute mutuelle, la sexualité, la chasteté et puis bien sûr, le mystère pascal qui en trouve toute sa place. Ça n'est pas un sacrement isolé puisque c'est lié avec une vie totale du sacramentel. C'est un sacrement qui ouvre aux autres, aux proches, aux personnes qui sont plus lointaines. Il devient un signe du royaume, il conduit au Christ. Et pour rencontrer le Christ dans la liturgie, il convient de se préparer à accueillir le don qu'il fait et de s'ouvrir à lui. Donc, chaque rite de la signature, des registres, chaque parole, chaque prière, c'est un chemin de rencontre du couple avec le Christ. Toute la liturgie est centrée sur celui qui vient partager la loi des époux et de l'assemblée. Une célébration au sacramentel, c'est un chemin de rencontre avec le Christ et par lui, avec Dieu. Bien sûr, ça va débuter avec un signe de croix. Le signe de croix, c'est la Trinité. On est d'accord, hein ? C'est Jésus-Christ qui nous montre le Dieu, le Père, qui nous montre le Fils, qui nous montre l'Esprit et qui nous offre à chacun la grâce et le bonheur pour que le mariage trouve un sens dans une alliance plus grande. cette alliance plus grande, c'est celle du Christ et de l'Église. Le signe de croix, il permet aussi de faire le lien entre le baptême et le mariage parce qu'il y a quand même un lien entre le baptême et le mariage. C'est quoi, le lien ? Justement, le lien, Dieu s'est donné à nous dans le baptême et là, il va venir compléter sa présence dans le couple et puis après pour les enfants, enfin, voilà, tout est là aussi. Le lien entre le baptême et le mariage, c'est que le baptême a une dimension communautaire, déjà. Il nous fait rentrer dans la famille des enfants de Dieu et quand on se marie, on est soi-même acteur de cette famille de Dieu. On devient procréateur, je vous l'ai dit, et en même temps, en vue du royaume. Donc, il y a quelque chose qui annonce le royaume et c'est très important. Donc, bien sûr, tout le monde ne va pas être égal au moment du mariage avec une foi complète. Certains croient plus, d'autres croient un peu moins. Chacun est positionné différemment mais l'Église accueille comme ça pour que chacun puisse faire son chemin vers Dieu. parce que vraiment, là, il va aider. Il y a une sanctification entre les époux qui va jouer aussi. Il faut être ouvert et sincère pour aller sur le chemin du Christ. Voilà. Alors, moi, je dirais, parce que tout ça est très complet, mais je voudrais que sur le sacrement de mariage, sur la responsabilité de mariage, vous reteniez deux choses et le consentement. dans un sacrement, quand je baptise un enfant, je baptise au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit et ce baptême, donc, il y a une forme, la forme du baptême, c'est je te baptise, rose, par exemple, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand c'est un adulte, je commence par demander à un adulte « Veux-tu être baptisé ? » selon cette foi que nous venons de prononcer et l'adulte dit « Oui, je veux. » Pour un enfant, c'est les parents et ma reine qui s'engagent. « Oui, nous le voulons. » Et les parents aussi, bien sûr, avec. Dans le mariage, donc, il y a, et lors, le baptême, il y a la forme et il y a la matière. La matière, c'est quoi dans le baptême ? C'est l'eau. L'eau va symboliser l'irruption de la vie même de Dieu, l'eau étant un symbole de vie, de vie nouvelle qui entre en nous. C'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, on baptisait dans l'eau, c'est-à-dire vraiment dans un fleuve, au Jourdain ou dans le baptistère, les grands baptistères, etc. Pour le mariage, à votre avis, quelle est la matière du sacrement de mariage ? Étant donné que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, quelle est la matière ? Quelle est la forme ? C'est-à-dire la forme ou la formule, si vous voulez. Quelle est la matière d'abord du sacrement de mariage ? Parce que dans le sacrement tel que l'Occident le met en valeur maintenant, les époux, vous êtes quasiment, et sûrement même, les ministres du sacrement que vous allez recevoir. c'est-à-dire, c'est-à-dire moi, je suis prêtre, mais ce n'est pas moi qui vous donne ce sacrement, je ne fais que ratifier l'échange de vos consentements. Alors, qu'est-ce qu'est la matière ? La matière du sacrement et la forme. Alors, la matière, vous avez dit, dans le baptême, c'est l'eau. Qu'est-ce qui est matériel dans votre communion à vous ? Non. 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 La communion, c'est-à-dire, oui, la communion, c'est votre être tout entier, sans réserve. Corps, âme, esprit, que vous donnez à l'autre. Je me donne à toi. Vous voyez, que vous allez exprimer par cette formule. Je me donne à toi, tout entier, sans réserve. Et inversement. et l'autre pourrait dire, je te reçois. Vous voyez, il y a plusieurs formules dans l'échange de consentement. Moi, je te reçois comme épouse. Je te reçois, toi, c'est-à-dire tout ce que tu es, pour t'aimer, dans le bonheur, les épreuves, c'est-à-dire la santé, la maladie, tous les jours de ma vie. Donc, et inversement. L'autre, c'est, veux-tu être ma femme, veux-tu être mon mari, moi, je te reçois, toujours, etc. Je te reçois, toi, dans ton être tout entier. Vous voyez ? Voilà, voilà. Dans la quatrième formule, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, la matière du sacrement, je veux dire, c'est vos personnes. Et quand je dis personne, c'est corps, âme, esprit. C'est pour ça qu'il faut vraiment cette liberté, cette conscience de se donner vraiment l'un à l'autre en toute vérité. et la forme du sacrement, elle est exprimée, évidemment, par les paroles, je vous le dis, mais la forme la plus, je dirais, basique, c'est quoi, à ton avis, la forme du sacrement ? La forme du sacrement, parce que là, j'ai dit, je te baptise au nom du Père, et bien, puisque c'est vous, les ministres du sacrement, la forme du sacrement, c'est oui. Oui, je, oui, enfin oui, parce que c'est pas je veux, c'est oui. Oui, le oui suffit. Le oui suffit, oui. Veux-tu être là ? Oui. Oui, il y a dans le rituel, tu as oui, je veux, etc. Mais c'est oui, un oui public franc net. C'est pour ça que d'ailleurs, que... Pas avec un tas de fleuritures autour. et surtout, il faut que ce soit audible. Oui. On est déjà arrivé de dire à la personne, excusez-moi, est-ce que vous pouvez le dire vraiment fortement ? Oui. Donc, avec l'émotion, vous savez. Si vous faites... Et puis, on sait pas trop ce qui a été dit, mais peut-être que plus tard, vous direz, ben non, j'ai pas dit oui, moi j'avais dit oui, peut-être, non, 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 c'est oui, oui, je sais pas. Alors prenez votre temps aussi, moi je me rappelle, un mariage, c'était très drôle, il m'avait fait le coup, c'était surtout lui, il m'avait fait le coup. Elle attendait que oui, bien sûr, et lui il a regardé, il disait rien. Alors je dis, quand même, et puis avec un grand sourire, oui ! Mais au départ, ça a duré au moins 30 secondes, le silence. Jacques, veux-tu prendre Isabelle ? Et puis j'entends, il la regarde comme ça, puis sérieux en plus. Puis après il dit, oui ! Voilà, mais il faut quand même pouvoir dire, c'est le oui qui est là, qui est la forme vraiment de votre mariage, qui va être symbolisé ensuite, et c'est vrai, par un geste qui est propre à nous, parce qu'il pourrait être d'autres gestes, mais enfin en général, c'est ce qu'on a regardé, le signe sensible de votre mariage, c'est... Mais oui ! C'est beau de voir, c'est beau de voir les époux, quand ils, d'ailleurs, ils se touchent l'alliance souvent, ils sont là, etc. Voilà, c'est quelque chose, c'est très important, c'est sacré, vraiment l'alliance est sacrée, ce qui fait que, même quand un des conjoints, malheureusement, est parti, il faut bien qu'on parte un jour dans l'autre éternité, souvent l'autre conjoint porte l'alliance autour du cou, etc. C'est pour lui, parce que c'est comme ça, c'est la moitié, vous voyez, c'est une moitié, de deux, vous ne faites plus qu'un. Donc, c'est très important de bien comprendre le caractère sacramentel, vous voyez, ce n'est pas, je n'ai rien contre le mariage civil au sens qu'il est, il est une reconnaissance publique de quelque chose qui est naturel, mais le mariage civil, C'est un contrat. C'est un contrat. Et alors, c'est un contrat dans notre société post-moderne qui est encore plus un contrat pour venir dessus. Pour tous les centres, vous allez à Las Vegas en une demi-heure, on vous marie, puis voilà, vous avez payé 200 dollars, c'est bon. Après, ça coûte cher un avocat. Un avocat après, et voilà, trois quarts d'heure après, vous pouvez divorcer, vous avez eu la dose, c'est bon, enfin, c'est une petite histoire américaine, mais le mariage reste, quelque chose de sacré, voilà. La dimension sacrée, vous l'avez vraiment dans le sacrement du mariage. Et ce qui va combler votre désir d'amour. Parce que, ce que je veux vous dire aussi, c'est que le Christ connaît bien en profondeur ce qui est dans le cœur humain. Hein, Rose ? Mais oui, tu es heureuse là, oui. On te donnera aussi un morceau de galette, de gâteau des rois et de galette. Le Christ est heureux de votre mariage. Il est très, très heureux. Et il veut le bénir en abondance. Le garder en abondance. Et il n'y a pas d'âge pour se marier, n'est-ce pas, Cécile ? Vous voyez, sacramentellement. Quand je dis que le mariage est une réalité naturelle, élevé au roi de sacrement, les couples qui se marient sans être mariés à l'Église, mais qui ne sont pas baptisés ou qui sont baptisés mais qui n'avaient perdu un peu de vue de ça, forment un vrai couple dans la mesure où ils sont dans la liberté, la fidélité, etc. Et après, quand on a le sacrement, qu'est-ce que ça donne en plus, Cécile ? Une dimension plus profonde. Oui. Plus profonde. Plus profonde. J'aime bien ce terme. Un approfondissement de la présence de Dieu, d'ailleurs. Notre amour, notre amour est sacré, il est plus profond et il se place face à Dieu. C'est vrai. C'est un peu la gare où il y a Jésus et des fois, quand on a peur, on se retourne sur la gare et qu'on perd Jésus. C'est ça, j'ai peur, Seigneur, moi aussi. C'est vrai. Oui, parce que je trouve que c'est très bien de l'avoir dit ça. Et moi, je le vois avec Joël aussi, combien Joël ça l'a aussi approfondi. C'est vrai. Et je le vois de moi en moi. Non, c'est vrai. C'est très vrai. Oui, parce que, bon, ce n'est pas un secret de toute façon puisque c'est public, Cécile et Joël, vous êtes mariés civilement, vous avez vécu 50 ans de vie civile, enfin mariés civiles, mais vraiment, 54 même maintenant, maintenant c'est 54. mais au détour de notre amitié qui s'est construite, etc., avec une grande confiance, moi persuadé que vous étiez mariés religieusement d'ailleurs, donc tout à coup, eh bien, j'ai compris que vous pouviez recevoir le salaire, vous n'avez pas reçu du salaire de mariage. Et donc, je vous l'ai proposé à tous les deux et on l'a fait dans l'intimité d'une... Il y avait deux témoins, moi-même, dans une chapelle latérale de la cathédrale de Saint-Cifrin, où vous êtes mariés il y a maintenant deux ans. Sacramentellement, parce que vous êtes grands-parents et que je n'avais pas besoin de faire une préparation au mariage, vous comprenez, je pense qu'après 50 ans de mariage, je n'avais pas grand-chose à vous dire, sauf l'approfondissement. Oui. Et je crois que c'est très vrai parce que tout ça est venu aussi du fait qu'on a fait une sorte de quasi-pèlerinage sur le lieu où vous étiez, vous aviez passé votre lune de miel d'une certaine manière à Saint-Malo et on était au Mont-Saint-Michel. Et j'avais tout ça, c'est mystique, il y a un côté mystique et en plus, on allait voir un chanteur mystique qui s'appelait Laurent Boulzy et on était invités par lui, c'est assez extraordinaire. Et donc, je pense que tout ça, ça a été une conjonction incroyable. On s'est retrouvés dans une chapelle à Avranches pour vous bénir. mais moi, pensons que c'est une bénédiction, voilà. Et après, c'est là qu'on a compris, j'ai compris que vous n'aviez pas... Mais tout ça, c'était voulu par Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est un projet de Dieu. C'est un projet de Dieu. Mais vous avez été fidèles aussi à ce projet de Dieu pendant plus de 50 ans ensemble. Ça, je peux dire que... Quel est le secret, finalement, de la longévité d'un couple ? Alors, je dirais que c'est la communication dans toutes les circonstances. C'est ça. Les bonnes, les mauvaises... Ne pas se cacher les choses. Non. Se... échanger, partager, etc. Ça rejoint ce que... Voilà. Ne pas garder pour ça une rancœur. Oui. Une chose qui cloche, quoi. Mais le même est un cas. C'est ça. Parler en vérité, mais en vérité, ça veut dire dans l'amour. Oui. Parce que les disputes conjugales, elles sont bonnes. Si elles sont bonnes, elles sont nécessaires même, mais elles sont vécues... Mais même s'il y a des noms d'oiseaux qui fusent, parce que c'est normal, on est... C'est comme ça. Mais vous savez qu'après, c'est souvent... La vraie dispute conjugale, c'est un amour qui se purifie, qui est encore plus grand. Et effectivement, si on garde les choses et on ne les exprime pas, mais ça veut dire qu'il y en a un qui a écrasé l'autre. Alors là, c'est plus un mariage, c'est une soumission complète. Soit, il y a une souffrance qui va ne pas pouvoir se résorber et qui, un jour, peut exploser, mais alors d'une manière beaucoup plus grave, parce que la personne sera au bout du bout et ne pourra pas, etc. et l'autre va découvrir en disant « Oh, je ne l'ai pas, tu me racontes tout ça. » Voilà. Partager les joies et les peines. Oui, je pense, l'écoute. Et moi, j'ai même mon frère aîné me disait toujours, il a toujours dit « Il a bientôt 50 ans de mariage » et il me disait « Si je ne peux pas tout dire à ma femme, à qui je dirai ? » Et vice-versa. Si ma femme ne peut pas tout me dire, il va le dire à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas bon. Il faut qu'on puisse se parler en toute vérité, toute franchise, tout amour. L'amour, c'est la vérité de la vie, en fait. Donc, c'est une grande œuvre que vous entreprenez. Moi, je voudrais vous dire voilà, cher foyer chrétien que vous allez vous lancer dans une aventure sacramentelle. C'est-à-dire que toute votre vie est élevée au rang de signes qui expriment la présence de Dieu, de ce Dieu incarné, du Christ Jésus dans notre vie, dans ce monde. Vous êtes porte-Christ. Vous allez porter le Christ en vous, vous allez porter le Christ dans votre enfant, bien sûr, avec votre enfant. Vous portez le Christ. Il y a une dimension à la fois conjugale, familiale et sociale. Et dans le sacrement de mariage, il y a aussi à redécouvrir la place de votre place d'époux au service de la société et de l'Église. car l'Église est d'abord le rassemblement des enfants de Dieu. Avant toute chose, c'est le peuple de Dieu, c'est une famille. Tout est au service de la famille. Tout devrait être au service de la famille. Y compris la hiérarchie qui est voulue par Dieu, mais peut-être comprise au sens d'un service familial. non pas d'un pouvoir pour remettre les gens en bas, en haut, mais vraiment vivre ensemble. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sacrement de mariage ? Est-ce que d'abord est-ce que vous avez découvert des choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent que vous n'avez jamais entendu ou je ne sais pas sur le sacrement lui-même, sur cette volonté du Christ de venir bénir votre amour, de l'élever au rang de sacrement, d'en faire un sacrement ? Est-ce que vous savez que c'était un sacrement déjà ? Ou même dites le baptême, la confirmation, la communion, la confession, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre et le mariage. Vous saviez ça ? C'est pour ça que vous êtes venus à l'église d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous semble de question ? Vous pouvez répondre quand même, allez-y, qu'est-ce qui vous semble beau dans cette vision du sacrement de mariage ? Qu'est-ce qui vous touche ? Allez-y, lâchez-vous. Tintin, 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 ça s'est retrouvé devant, dans l'hôtel et puis... Qu'est-ce qui est beau dans le sacrement ? Vous allez se voir. Par rapport à la mairie, je ne dis pas que la mairie ce n'est pas beau, mais... Il faut dépendre de la mairie. C'est le côté sacré, justement, spirituel. C'est ça. Oui, c'est ça qui est en plus. Il y a un lien plus fort qu'on a par rapport à la mairie. Il y a un lien beaucoup plus fort que par rapport à la mairie. Ah ben c'est clair. Ah oui, c'est clair. complètement surélevé dans sa grande mariage, bien sûr. Oui, caractère sacré, un lien plus fort, quelque chose, oui, de sacré, c'est le rituel. Au fond, il faut bien vous rendre compte qu'à travers l'histoire du mariage qu'on a essayé de faire, notre société post-moderne, j'ai bien post-moderne, est bien en deçà des civilisations d'avant ou concomitantes au judaïsme, au christianisme. Aucune civilisation ne conçoit le mariage, ne concevait et ne conçoit dans beaucoup d'endements encore, heureusement, comme étant une célébration simplement d'un contrat. Il y a quelque chose de rituel, de sacré, de sacré, toujours, quelque chose qui est au service de la communauté aussi de vie. Et là, évidemment, le Christ, j'ai envie de dire, vous voyez de quel amour nous sommes aimés puisque Jésus sur la croix en ouvrant ses bras accueille le monde entier dans son pardon et vient nous dire il vient nous dire famille, je vous aime et il vient nous dire l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Ni la mort, ni la souffrance, ni quoi que ce soit, rien ne peut éteindre l'amour dans le don de soi pour que d'autres aient la vie. et à travers la mort du Christ il y a la résurrection, attention, il donne sa vie pour que d'autres aient la vie. Et c'est le sens de la vie créée par Dieu. Est-ce que vous avez remarqué dans la création ? Les feuilles tombent, les graines tombent en terre, etc. Elles tombent pour redonner vie ensuite. Vous voyez, c'est vrai pour la pluie qui tombe, c'est vrai pour le soleil qui envoie, tout ça c'est pour donner la vie. Ça tombe au départ, on a l'impression que ça meurt, mais non, c'est comme l'hiver qui arrive, etc. Eh bien, dans la vie humaine, c'est la même chose, il y a un arbre de vie dans lequel on va rentrer dans cet arbre de vie. Un arbre de vie familial. Vous imaginez cet arbre de vie ? Imaginez votre généalogie déjà, jusqu'où vous pouvez remonter, de vos parents, de vos grands-parents, des parents de vos grands-parents, alors déjà, etc. Et regardez l'arbre de vie, les branches de toutes sortes qui sont parties et vous allez entrer vous-même, la branche va pousser. Voyez ? C'est très beau ça. Et c'est un arbre de vie, c'est-à-dire qu'il est toujours vivant cet arbre. Ils ont donné la vie pour que vous ayez la vie. Et cette vie continue. Elle n'aura pas de fin. Elle n'aura pas de fin. Elle est sacramentelle. C'est un sacrement. Elle n'aura pas de fin. Alors au ciel, on vivra comme des frères et sœurs, mais avec le lien conjugal. Il sera là. Bien sûr. Il sera là, ce lien. Les parents seront bien des parents. Les enfants seront bien des enfants de vos enfants, etc. Mais on le vivra dans une grande famille d'enfants de Dieu, sans aucune préoccupation autre que de s'aimer de charité. Et toi, qu'est-ce que tu dirais sur le sacrement de mariage ? Que c'est le début d'une aventure avec Dieu et que sans Dieu, vu toutes les épreuves que nous avons traversées... Elle regarde son mari. Non, non, mais... Il le sait. Sans Dieu, Patrice. Je ne sais pas si... Sans Dieu, tu dirais comme Pierre. Si c'est ça le mariage, vous ne voulez pas se marier ? Non, non, mais... On a tous des histoires différentes. Mais bien sûr. C'est vrai que... Les tempêtes, on en a eu quelques-unes banques. Ce ne serait pas drôle si c'était un came-plat tout le temps. Ah non, ce n'est pas le came-plat. Mais justement, il y avait Dieu. Il y avait Dieu, voilà. Christine. Très beau geste. C'est un geste qui se fait aussi dans les églises orientales et aussi protestantes, réformées. Ils le font aussi. Et je l'ai fait, moi. Je le fais aussi volontiers. C'est-à-dire, je pense que si vous prenez vraiment la Bible pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée qui nous donne la lumière pour conduire nos vies, alors elle devrait être au cœur de votre vie. C'est-à-dire que l'évangile du Christ devrait être au cœur de votre vie. Prêter serment, promesse de vie, sur la promesse de vie, parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je viens vous donner la vie. Prenez cet engagement, vous mettez votre main dessus, et effectivement, quand je faiblis, l'autre m'aide, mais lui, lui, ne faiblira jamais. Il est fidèle, Dieu. Jamais il ne vous abandonnera. Tournez-vous vers lui, voyez, et appuyez-vous sur sa parole. Donc, très bon exemple, j'aime bien aussi ce rituel, et ça peut être aussi, vous voyez, comme cadeau qu'on peut se donner, l'un à l'autre, et bien ça peut être aussi à bénir un évangile qu'on apportera chez soi pour montrer que la parole de Dieu guide ma vie. Le nom de Jésus aussi. Moi, je suis persuadé que si vous portez ce nom en vous, Yeshua, Dieu sauve, si quand dans vos prières vous dites le Notre Père, bien sûr, je vous saluerai, mais vous invoquez Jésus, mais Jésus, il vient à votre reste, il est venu pour ça. On le fête à l'épiphanie, là, aujourd'hui. Les mages, vous comprenez, ils ont fait des milliers de kilomètres où ils venaient avec une étoile pour voir l'enfant nouveau-né qui est attiré par cette étoile. Eh bien, il est toujours là. Et c'est très bien, une très bonne remarque sur la parole de Dieu, la Bible, qui peut vous accompagner, la Bible, l'Évangile en particulier, mais la Bible dans tout son ensemble. Quelqu'un veut prendre la parole par rapport à ce pilier, l'indissolubilité du mariage et donc le sacrement de mariage. Alors, j'arrouterai une petite chose, c'est que le terme d'indissolubilité, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis ? Qu'est-ce que ça rajoute à fidélité ? Fidélité, je suis fidèle, c'est-à-dire que je donne ma foi l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, indissoluble ? Quand on ne sépare pas. D'abord, comme dit Isabelle, ça ne vient pas de nous quelque part. Mais alors, indissoluble, ça veut dire quoi quand c'est indissoluble ? Rien, absolument rien, ne peut séparer votre amour. Rien, rien. Et, il m'est arrivé de comprendre cela, vraiment, après des années, ça fait 37 ans que je suis prêtre, 38, mais bientôt, enfin 38, j'ai beaucoup œuvré sur le sacrement de mariage pour, dans ma carrière, entre guillemets, dans ma trajectoire de prêtre, voilà, depuis l'âge de, je pense, de 26, 27 ans, mais j'avais la chance d'avoir une famille nombreuse avec des frères et sœurs qui sont mariés, mais mes sept frères et sœurs sont mariés. et ce qui m'a fait comprendre l'indice objectif du mariage, c'est quand, dans ma famille, j'ai une de mes sœurs qui a perdu un bébé. un bébé. Et, donc, et elle me disait, jamais rien ne pourra me séparer de mon enfant, même la mort, bien sûr, on l'a séparé physiquement, mais il y a quelque chose d'indissoluble, en fait, le cordon, si je puis dire. Eh bien, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, mais ça, je pense que c'est vraiment, c'est l'amour, l'amour maternel, là, qu'il exprime très bien, que ni la vie, ni la mort, ni quoi que ce soit, rien ne peut nous séparer de l'amour, rien, cet enfant est vivant, vous c'est pareil, c'est-à-dire, ce lien de conjugal, rien ne peut le séparer. Et c'est très beau quand vous voyez des époux âgés, l'un vous dit, jamais sans ma femme, ou l'autre, jamais sans mon mari, vous voyez, quand il dit, je ne peux pas imaginer de passer une nuit l'un sans l'autre, même quand ils sont à l'hôpital, c'est ça, l'indissolité du mariage, oui, il est là, je ne peux pas, et alors je raconte en riant, on terminera la suite, mais que mon père, un jour, il fait un rêve, il me raconte ça, il me dit, tu sais, j'ai fait un rêve bizarre, je rêvais que je partais au paradis, je dis, ah bon, ben, raconte-moi, je vous voyais mon père, racontez-moi votre rêve, papa, et papa me dit, oui, ben, j'arrive devant Saint-Pierre, alors, ah, Saint-Pierre, il regarde, ah, Henri, Henri Picard d'Estellan, oui, oui, très bien, eh bien, oui, vous êtes admis, entrez, entrez, bon, les portes sourds, et puis avant de rentrer, papa, il se retourne, puis il dit, mais, où est ma femme ? Alors, et Saint-Pierre dit, ben non, elle n'est pas encore là, ah ben non, mais moi, je ne rentre pas, donc, c'est pas la peine, donc, vous voyez, même au paradis, il ne voulait pas être séparé de sa femme, bon, alors, ils se sont séparés pendant 20 ans, mais je pense que maintenant, Dieu les a unis, mais je trouvais ça très beau, parce que je voulais dire, ils ne peuvent pas passer l'un de l'autre, ce n'est pas possible, c'est vraiment, de deux ne font plus qu'un, voilà, là, on peut dire que 58 ans de mariage, ils ont vécu ensemble, ils ont réussi, ils ont, c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas eux qui ont réussi, c'est l'amour de Dieu en eux, qui s'est, qui approfondit leur amour, voilà, alors, c'est tout ce que je vous souhaite, et vraiment de vivre votre, votre célébration de mariage, votre sacrement de mariage, en profondeur, voilà, soit quelque chose qui, qui vous fortifie, et qui vous donne, et il y a toujours une grâce, voilà, il y a toujours une grâce qui est promise, alors, on va s'arrêter là,